salut à tous c'est Ryzen on est parti aujourd'hui pour une petite vidéo sur lmu toujours sur le circuit de la sarthe le mans on est aujourd'hui avec le ks alors vous allez découvrir un show mes impressions sur ce volant j'ai pas fait les qualifs on va on va découvrir ensemble j'irai pas touché au réglage que ce soit dans le jeu que ce soit dans le pitahous j'ai juste mappé les boutons hors serveur quoi j'ai juste été dans le menu du départ et c'est tout donc on va découvrir un show s'il y a vraiment une différence ou pas parce que dans la cc j'ai trouvé pas mal de différence entre le volant rond et le volant gt donc il est beaucoup plus léger le diamètre est moins large donc on va on va voir ce que ça donne en espérant faire une bonne course en même temps moi je me suis dit je vais prendre la porsche la dernière fois il n'y avait que déjà fait et bon j'ai pris la porsche du coup il n'y a que des porsche forcément c'est comme ça il n'y fait rien par contre leur système de départ c'est un peu galère on va démarrer en plein dans le virage en plus allez c'est parti il me fait peur lui je suis complètement raté mais on serait bien sorti je pensais que j'allais me tuer allez pour l'instant on s'en sort bien les rapports ils sont un peu plus court que la feffé j'ai l'impression on est vite en 7 il faut tirer pas mal des rapports ça sent pas très bon ça on va prendre un peu plus tôt derrière il est assez loin j'ai suivi le gars devant super un vrai bleu là vraiment un vrai bleu ce que j'ai fait j'ai suivi le gars devant j'ai l'impression que la porsche a une meilleure vitesse de point que l'a fait fait pour l'instant les sensations sont bonnes je trouve pas encore trop apprécié vu qu'on est en pleine bataille franchement ça a l'air dingue j'ai hâte d'être tout seul pour faire deux trois virages les pneus sont pas chauds non plus pour l'instant allez pour l'instant on y va au moulou moulou on tape pas dans les freins on fait attention à la raccel on fait attention au gars devant pour l'instant on fait une bonne petite course on a fait deux trois ratés sur les freinages on va pas dire que c'est normal mais le feeling est beaucoup mieux les gars j'ai l'impression ça a tapé je sais pas où le feeling est beaucoup mieux j'ai l'impression que c'est beaucoup plus précis qu'un volant comme ça j'ai l'impression d'être beaucoup plus précise dans ma direction derrière attention parce que devant ça il sent pas bon c'est la bagarre là c'est la bagarre là c'est dinguerie ce jeu les gars je suis en train de devenir addict avec ce jeu le combo R12 KS de ce nouveau patch de l'EMU je crois que ça va être un banger ce jeu quand il va sortir les gars ça va être un banger avec le niveau que j'ai sur l'EMU c'est un pur kiff alors j'ose même pas imaginer si on fait des gros chronos des grosses perfs ça va être une dinguerie les sensations sont ouf les sensations sont dingues avec ce volant ça n'a rien à voir avec l'autre dès qu'on commence à taper dedans on le ressent mieux ça n'a rien à voir par contre la Porsche elle a abusé en ligne droite non ? on drapeau jaune la précision c'est dingue ça n'a rien à voir les gars c'est un délire ça n'a rien à voir la précision de direction avec le volant comparé au volant rond qui est beaucoup plus lourd c'est beaucoup plus épais c'est un délire je comprends pas je suis choqué la différence qu'il peut y avoir juste en changeant le volant quoi attention c'est pas pour ça que je vais être plus rapide non plus j'ai pas assez de temps de jeu pour ça il faudrait être dans l'entraînement et le plaisir de conduire c'est complètement différent de l'autre c'est dingue c'est dingue il décalque un coup comme ça donc vas-y reste à l'intesté si tu veux c'est une banger ce casse tu peux le personnaliser à ce oui en plus il est trop bien on est dixième il y a quoi devant nous des fées la VMAX de la Porsche c'est... elle est folle quand même c'est sûr c'est à l'estapé la Porsche elle m'a l'air beaucoup plus performante que la Fefe la VMAX la VMAX t'as pas le droit de faire ça il était dangereux lui les rapports c'est pas les mêmes que la Fefe de toute façon je vous remets un rapport plus haut je fais la perte attention c'est la Fefe dangereuse derrière toujours du mal avec le frein du premier garage toujours du mal je kiffe ce jeu devant c'est sorti ouf il a rattrapé de justesse je sais pas comment il s'en est sorti Musca devant j'espère qu'il en a pas vu avant la course il s'en est très très bien sorti on est quoi on est neuvième on était parti 16 100 je sais plus et là j'ai l'impression rien que maintenir le volant j'ai l'impression d'être dans une vraie bagnole c'est dingue on fait n'importe quoi devant il a l'air complètement perdu je préfère la Porsche que la Fefe pour l'instant la Porsche est plutôt pas mal rien que le bruit je préfère par rapport au niveau design je préfère largement la Pefe elle est beaucoup plus belle il y a moyen d'aller le chercher lui il y a moyen d'aller le chercher lui monsieur Musca allez encore 10 minutes de course on va descendre la 20 hauteurs à 20 hauteurs ça s'insiste dans le chat c'est dommage je l'avais bien défendu je lui ai mis un peu la pression du coup c'est raté la Raxel impeccable pour moi 8ème on va essayer de remonter sur monsieur Dubos désolé si je commence mal wow il est parti en glisse là ah ouais les sensations sont 10 fois mieux les gars dans l'enchaînement là ça s'est senti mais c'est une dinguerie oh la la mais pourquoi je l'ai pas acheté avant ce volant pourquoi ? il faut que je m'applique ici il faut que je m'applique ici voilà on est rentré moins fort mais on a gagné du temps non ça s'est dé sloppy il faut que je m'applique ici la mal prise celui-là par contre voilà pas dans l'air pas dans l'air pas dans l'air pas dans l'air c'est chaud hein Je fais comme la Fuffé tout à l'heure, allez maintenant il faut, dommage on était revenu un peu, on a 4 secondes maintenant, et derrière nous il a une seconde, c'est la Fuffé dangereuse, il y a toujours autant d'abandon, je pars accélérer plus tôt ici, allez 4 secondes, on va voir si on peut remonter, il ne faut pas commettre d'erreur comme je le fais tout à l'heure, on est bien dans la course, on se sent un peu plus confiant sur les freins, sur les chicanes là ça va, c'est très très bien ça, let's go, il n'aurait pas 4 dixièmes, il reste 7 minutes, il reste encore 3 tours peut-être, le drapeau jaune devant, allez, toujours en drapeau jaune, le volant l'affiche, ça clignote, le jaune de partout, ici je pense que je vais le freiner plus tard, c'est les freinages lents que je ne suis pas bon, je bloque toujours un petit peu, on ne le rattrape plus dans le premier secteur, dans le deuxième, on va voir si on le rattrape ici dans l'enchaînement, oh j'adore les go, j'en kiffe total, on a été plutôt sécure dans la chicane, là j'ai bloqué un peu, dommage, allez, on va essayer de faire un bon tour, voilà, trail 4 est déjà beaucoup mieux en entrée, il y a un drapeau jaune ici, il a disparu, on est 7ème devant Sazwaga, entre monsieur Corsa, et du boss, allez, on peut aller chercher il reste 5 minutes, on voit tous les gens qui quittent les gars, à la fin, il n'y en restera plus qu'un, allez, il faut que j'essaie de faire un gros chrono, on a été en 3.32, c'est pas terrible, on revient à temps en 3.30 au moins, c'est du boss, c'est passé, ça fait la technique du serpent, du dragon, il y a moyen qu'on revienne, 2 secondes, on a repris 1 seconde, est-ce qu'on peut peut-être rentrer dans le top 5, le 4ème est à 5 secondes, 6, on a fait le purple, on a maîtrisé la glisse, et là, ça tremble un peu, au niveau des pneus, c'est la première fois que j'ai un purple, sur ce jeu-là, je kiffe la Porsche, allez, on a gagné un peu de temps sur le P4, 4 secondes, 6 maintenant, allez, attention à l'enchaînement ici, c'était bien ça, il m'a gêné, enfin, il m'a gêné, j'étais perturbé, je remonte aussi fort sur lui, là, sur ce jeu, ce qui est dur, c'est quand je suis arrivé sur quelqu'un, sur les freins, c'est la conscience du freinage, si tu remets un coup de frein dessus, mes pneus, ils sont, j'ai niqué mes pneus, je crois, c'est vraiment dur les freins sur ce jeu, à suivre quelqu'un, je trouve que c'est ça le plus dur, on est passé, on essaie de remonter sur du boss, on a perdu trop de temps là, dommage, on a perdu 2 secondes dans la chicane, allez, on essaie de rattraper le temps perdu, c'est vraiment dommage, j'avais fait un bon tour, et là, c'est le dernier tour, 3 ou 15, 5 à aller chercher, c'est quasiment impossible, sauf s'il fait une grosse erreur, on va pouvoir monter le mapping, on est à 40, 1 seconde, 1 seconde, 1 secondeu Burn 3, on a fait une belle course, 5 et 10 positions, je crois, depuis le départ. Il a été doucement sur les freins. Ça va peut-être se battre devant. Ça, c'était bien, ça. Allez, on ne prenne pas trop tard la chicane. Allez, c'est sorti. Dommage, on était trop loin. On finit P6. Franchement, très très bonne course. Les sensations au volant, franchement, ils sont dingues les gars. Ils sont clairement dingues. Ça n'a rien à voir avec le volant rond que j'ai. C'est le jour et la nuit. Franchement, j'ai l'impression que c'est quasiment un autre jeu. Que ce soit sur ACC ou sur LMU, c'est quasiment un autre jeu. C'est un délire. J'étais en 3.32. Je pense qu'on avait le 3.31. On finit 6e. On partait 16. Il y a eu beaucoup de DNF parce que je vois que 13, 14, c'est DNF. Donc, à mon avis, il y a vraiment beaucoup. En tout cas, moi, j'ai kiffé. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez. Si vous avez déjà testé la différence entre un volant rond et un volant GT. En tout cas, je vous remercie de regarder la vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Bye. Bye.